et bien bonsoir bonsoir jacques une vie en plus heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo j'essaye de me faire un petit peu plus présente donc ce soir j'ai envie de regarder quelque chose il ya plusieurs questions qui se posent à mon esprit et on me les pose également par mail donc j'ai envie d'y répondre j'ai envie de faire un tirage sur le mouvement extinction rébellion donc à savoir s'il converge avec les gilets jaunes si c'est positif ou négatif donc ce mouvement je vous explique en deux mots pour ceux qui ne le connaissent pas encore extinction rébellion utilise diverses méthodes d'action direct sur les désobéissances par la résistance mais non violente donc leur but en deux mots c'est de pousser le gouvernement afin de limiter le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité faut pas oublier ce qui me retient aussi que c'est que ce mouvement est également financé par des oligarques un peu comme la petite Greta d'où j'ai pas mal de questions en tête donc nous allons regarder par ce tirage et bien justement si la convergence va réellement se faire sans problème et s'il n'y a pas piège entre deux justement mais bon comme je dis toujours pour combattre des oligarques il faut d'autres oligarques pour combattre l'argent il faut un minimum d'argent et pour nourrir un pauvre il faut un petit riche ou il faut quelqu'un d'un peu plus riche voilà que nous donc allons-y allez je prépare mes cartes et je suis à vous tout de suite ah oui je voulais glisser un mot également sur le drapeau le drapeau effectivement qui me surprend donc je l'avais vu plus d'une couleur verte qui peut représenter effectivement la nature mais j'ai vu qu'il y en avait des roses des jaunes bref donc la couleur n'a pas trop importe n'est pas trop importante par contre le logo m'a quand même pas mal arrêté il y a quand même un triangle qui rejoint un autre triangle mais inversé ce qui me fait penser un petit peu à l'emblème de la franc maçonnerie je me méfie puisqu'il ya quand même un pouvoir et un système encore une fois d'argent le milliardaire de millionnaires là dedans du moins ou encore ça me fait penser à pizza gates pour ceux qui connaissent vous savez de quoi je parle donc ce triangle qui est un petit peu en colimaçon celui-là elle est pas mais on a deux triangles quand même si je raisonne logiquement la première chose qui m'est apparue puisque ce logo m'a choqué c'est tout de même un sablier donc qui peut signifier un temps qui est réduit pour quelque chose voilà à tout de suite pour le tirage donc allons-y pour la question à savoir si le mouvement extinction rébellion va s'associer ou va converger avec les gilets jaunes que va-t-il se passer autour est-ce sincère est temporaire à voir on va ouvrir le jeu encore une fois alors hop mais pas les cartes voilà c'est mieux comme ça c'est tout bon extinction rébellion gilet jaune convergence positive négative temporaire on y va donc là je vais vraiment caler sur le mouvement extinction rébellion déjà savoir peut-être donc pas qu'ils sont puisque on l'a deviné on l'a compris mais savoir si effectivement ce lien se resserrement avec d'autres groupes d'autres manifestants est ce que ça peut se faire gentiment gentiment 3 allez on va le faire c'est comme ça on va moins une carte allons-y 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 extinction rébellion gilet jaune manifestants manifestation départ regroupement il ya une masse donc on commence voilà une masse on voit les oiseaux qui prennent le même chant qui suivent donc c'est un mouvement qui bouge pas de surprise on le sait sagesse donc on sait également que c'est un mouvement qui est totalement anti violence aucune violence ne sera tolérée dans ce mouvement les cartes sont à l'envers quand même mais pas trop d'importance le cloître repliement repliement sur eux mêmes on va voir ce qui se passe autour non je dirais que ça fait un cloître une cloison vous savez un regroupement fermé un regroupement qui serait quand même assez solide mais qui bouge il ya du mouvement la famille a donc on préserve effectivement tout ce qui est famille tout ce qui est recherche la sécurité on aurait presque une protection enfin presque automatiquement une protection ici avec l'animal donc les oiseaux il ya la faune il ya la flore il ya tout quoi la carte bleue qui minimise les événements mais les événements sont bons donc pour l'instant c'est positif on a on a on a on a on a papier c'est pas des papiers c'est quelque chose de construit un groupe un mouvement qui est très construit qui a des idées assez pure assez propre je dirais qu'au niveau organisation c'est très placé donc on a des pourparlers et pour parler de trafic quand même donc ce qui veut dire qu'au niveau gilet jaune ou peut-être autre mouvement encore un autre manifestant on va avoir des pourparlers quand même qui sont négatifs en disant oui attention trafic machin effectivement c'est un mouvement où il ya quand même de la richesse derrière qui n'a pas été construit comme ça sur la paille donc en effet ça peut différencier donc on a quand même certains je dirais gilets jaunes qui vont se mettre à côté et qui ne désireront pas se mélanger et d'autres aussi puisqu'on a des quatre totalement positif totalement positif j'ai pour l'instant pas de coups de frein sur ce mouvement encore je vais la couvrir trois fois voire quatre peut-être je suis en train de réfléchir vous avez vu alors le portable est tombé c'est pas grave et bien me revoici le portable est tombé je m'affole pas ça arrive souvent ici il y a toujours quelque chose qui se passe d'assez étrange donc j'ai pas touché aux cartes on va continuer je verrai si le morceau il est pas trop moche je vous le laisserai du portable qui tombe sinon j'essaierai de couper le morceau mais bon je pense que ça peut passer quand même et que vous pouvez le comprendre alors on continue donc départ départ ennemi quand même retour de l'ennemi bon on a quand même à un moment donné lâche pas entre gilets jaunes et ce groupe extinction rébellion cherchez le nom on a tout de même à l'intérieur des gens qui cherchent à s'y greffer mais pour manifester je dirais de façon assez violente dans ce mouvement donc on a comme des règlements de comptes et comme des exclusions qui vont se faire sinon au niveau du premier regroupement des manifestants pour le climat je ressors quand même des cartes qui sont assez positives voire énormément positives pensée amitié regroupement toujours pareil dans le calme on bouge on se déplace des nouvelles positives il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de monde présent donc vous voyez ça 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 ressort comme une carte de présent comme une carte de cadeau comme une carte qu'on offre un cadre qu'on offre aux gilets jaunes pour pouvoir s'intégrer et enfin se faire remarquer d'une façon non violente patient je n'ai pas que les gilets jaunes sont violents pas du tout mais vraiment de se regrouper pour justement éviter aux forces de l'ordre peut-être de réagir trop sévèrement quoi que par endroits il va faire il va falloir faire attention car je sens aussi des coups de gaz qui vont arriver contre ce mouvement et là je parle bien d'extinction rébellion oui ou ça pourrait par contre ils ne bougeront pas ça c'est clair on voit les gens qui se resserrent je ressens des gaz ou quelque chose de chaud autour sans peut-être violence physique mais quand même des coups de gaz lacrymo je ne vois pas ce regroupement bouger du tout du tout du tout mais bien resté figé plaisir plaisir sur certains donc vous voyez on a une partie gilets jaunes on a une autre partie manifestant je sais pas qui c'est qui va encore se greffer sur ce nouveau groupe enfin nouveau il existe depuis 2018 je crois mais sur extinction rébellion donc nouveau nouveau oui mais bien sûr c'est bizarre on apporte de la lumière on a le bougeoir on a le bougeoir on a l'intelligence on a vraiment des gens des personnes qui ont mûrement réfléchi ce qu'ils sont en train de faire c'est du positif c'est du positif découverte 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 de quelque chose bon vol perte donc on va voir deux choses on va voir ça va pas être compliqué des gilets jaunes qui s'insèrent d'un côté pour faire un gros groupe et pouvoir se faire entendre et à côté de ça on a un groupe qui ou peuvent s'insérer des gilets qui sont un petit peu plus violent on va dire qui ont plus besoin de se faire entendre plutôt que chanter ou se rassembler c'est vraiment ce que je ressors maintenant je ressors quand même quelque chose de positif je n'ai pas vraiment de piège donc j'ai pas de piège ici j'ai pas de piège on voit bien il n'y a pas d'explosion massive il y a l'ennemi on se méfie on fait attention ça va blablater encore un petit peu sur les réseaux en disant oui franc maçonnerie machin ça va parler comme ça mais en finalité on a quand même une grosse boule qui est positive qui est massive et qui arrive à quelque chose de concret parce que c'est peut-être une solution ah bah voilà vous voyez comme quoi je parle toujours trop vite moi je parle je parle et je ressors les cartes où on a un départ départ ou et ça c'est voilà donc regardez donc là j'ai le départ donc on voit bien comme je vous disais au départ les petits oiseaux qui se regroupent tout le monde se regroupe et sous le signe de la sagesse donc on recherche vraiment le calme au dessus de ça je ressors l'ennemi donc quand même quelqu'un qui s'incruste et qui a un petit peu la la colère on va dire voilà la méchanceté qui ressort à côté on a l'eau qui peut représenter également le mouvement la puissance la puissance de l'eau l'énergie et ça peut provoquer effectivement des accidents je n'ai pas d'accident massif de gens qui tombent par terre ou des blessés graves ou quoi que ce soit ici là oh là là j'ai encore des trucs qui me passent dans la tête euh bon rien à voir mais il va falloir se méfier de l'eau et de la saine donc je vous dis eau saine alors ça c'est un flash direct flash direct mais bon il est éclairé par ça eau saine eau saine donc est-ce que des personnes pourraient tomber dans l'eau ce serait peut-être pas le moment elle est un peu fraîche eau saine voilà eau saine dû à de la violence rien à voir avec le tirage mais je vous le mets d'ici que ça sorte dans une manifestation on sait jamais la stérilité la renommée la renommée totale sur ce mouvement on a l'étoile d'un représentant derrière un homme alors qui représente ce mouvement on n'en sait rien je pense personne je sais pas trop j'ai pas trop je me suis pas trop renseigné là-dessus et on ressort quand même la trahison ah non 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 on arrive à la trahison et à parler d'un homme qui trahit le peuple c'est pas pareil donc là on peut toucher une personne connue au niveau du gouvernement ou tous pourquoi pas puisqu'ils sont tous concernés donc là il y a un réel plaisir bien sûr on arrive à la fatalité de quelqu'un de très important donc ça va pas se faire en cinq minutes vous avez vu le retard qu'on prend tous à essayer de retourner les cartes essayer d'en savoir plus on y va c'est évident on voit bien que le monde aujourd'hui tourne à l'envers il n'y a pas que la France il y a le monde entier mais là on a vraiment la faux qui tombe sur la trahison d'un homme et il y a la faucille qui lui tombe dessus donc c'est quand même des cartes qui sont diaboliques mais à l'encontre des diabolos comme on dirait bien sûr pareil il y a un homme qui part en justice un autre qui est là regardez il y a la justice il y a les chaînes on condamne un homme en justice pareil un homme important donc ça pourrait être Castaner ça pourrait être n'importe qui mais c'est quelqu'un en tout cas qui gère ses problèmes de conflit et ses problèmes de violence donc pour moi je ressens vraiment ça peut être Castaner ou alors je sais pas ou alors Emmanuel Macron mais Emmanuel Macron je le vois pas partir en prison là on a un enchaînement c'est pas une démission c'est une sanction je précise donc il y a un homme on dirait qu'on sanctionne et qu'on enferme on lui met des chaînes voilà 1, 2, 3, 4, 5 6, invitation, invitation nouveau mouvement encore une fois donc pour moi il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont se greffer à ce gros mouvement qui est en train de circuler un petit peu partout sur le net donc pour moi c'est une action positive cependant il va falloir faire attention et peut-être arrêter de se méfier du diable même si il est bien en place mais de saisir cette occasion après cela regarde que moi et je peux faire erreur de saisir cette occasion de pouvoir se regrouper dans la sagesse même si j'ai quand même un court circuit on dirait une violence au niveau de ces manifestations qui se fait près de la Seine près de la Seine où il y a la Seine où il y a des rives où il y a quelque chose qui est représenté et qui fait un barrage comme à un pont qu'on coupe, qu'on sépare où il peut y avoir des dégâts autour de la violence je ne sais pas si les manifestations vont se faire par là-bas mais on serait bien là-dedans voilà, je répète qu'au niveau du logo je l'ai regardé quand même Distinction Rebellion de ce mouvement donc ça fait vraiment un triangle comme ça en bas comme mes pyramides puisque j'en ai je vous assure, je ne fais pas partie de la Franc-Maçonnerie voilà, vous avez une pyramide comme ça et vous en avez une autre dessus donc ça fait deux pyramides qui se touchent comme ça en gros voilà, vous avez deux pyramides qui se touchent et en fait en regardant bien effectivement on n'est plus sur un sablier un temps qui s'écoule un temps où il faut agir vide avant que ça soit la fin est l'extinction justement d'où peut-être la rébellion, le mot rébellion de leur mouvement écoutez, je pense avoir tout regardé donc la réponse à la question est tout de même positive positive, sauf ce truc là qui brasse un peu, qui remue, qui me gêne et là on a vraiment gilet jaune on a extinction, rébellion on a peut-être d'autres personnes ça brasse un peu, ça remue et ça a l'air de gazer et je ne sais pas, il y a un problème avec de l'eau il y a un problème, un bouleversement au bord de l'eau où on dirait qu'il y a comme une attaque, quelque chose qui arrive sur la Seine, je pense que c'est la Seine parce qu'il n'y a pas que Paris, il ne faut pas l'oublier non plus parfois je vois le feu, je dis à Paris et puis vous vous rendez compte que c'est Toulouse ou ailleurs bon des feux on en a tellement en ce moment qu'on ne veut pas bien se tromper non plus bon voilà, j'ai fait le tour de la question je vais couper cette vidéo car je vais en refaire une autre pour savoir justement la suite à savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer samedi parce qu'il y a énormément de monde, énormément de monde le peuple se soulève actuellement dans tous les sens dans tous les sens ça n'arrête pas de sortir, d'aller contre tous les gouvernements que ça soit en France ou ailleurs, ça brasse donc il faut à un moment que tout se calme mais on doit passer malheureusement par la sortie du peuple je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo allez, je suis partie, je la fais bonne soirée, à tout de suite c'est bon